Dans cette vidéo, nous allons présenter les commandes et les dispositifs qui permettent de contrôler l'évolution de l'avion dans les trois axes, tangage, roulis, lacets. L'axe de tangage est l'axe qui traverse les ailes de part en part. On modifie cet axe en actionnant la gouverne de profondeur par des mouvements en avant ou en arrière sur le volant ou manche. Cette action modifie l'angle d'attaque des ailes et par conséquent la portance générée par celle-ci. Lorsqu'on tire le volant, la portance augmente, l'avion monte. En grimpant, la vitesse tente à diminuer. Il faut compenser cette perte de vitesse en ouvrant les gaz. Lorsque l'angle d'attaque est trop élevé, la puissance moteur devient insuffisante. La vitesse va chuter rapidement et les turbulences se créant au-dessus des ailes vont générer le décrochage. Il faut pousser progressivement le volant vers l'avant pour acquérir de la vitesse et regagner de la portance. Lorsqu'on pousse le volant, l'angle d'attaque diminue, la portance diminue et l'avion descend. Si on maintient la pression sur le volant, la vitesse de l'avion va augmenter rapidement et atteindre les limites de résistance de la cellule de l'avion. Il faut tirer progressivement le volant en arrière, l'angle d'attaque augmente, l'avion monte, la vitesse diminue. Nous verrons par la suite que pour effectuer des montées et descentes contrôlées, la manette des gaz est plus appropriée. L'axe de roulis est l'axe qui traverse l'avion de part en part dans sa longueur. On modifie cet axe en actionnant les ailerons par des rotations du volant à gauche ou à droite. L'inclinaison des ailerons se fait en opposition. Lorsque l'un monte, l'autre descend. Les ailerons modifient la portance des ailes. L'aileron qui descend augmente la courbure de l'aile, donc la portance. L'aile monte. L'aileron qui monte fait aérofrein. Il diminue la portance. L'aile descend. L'avion s'incline et vire de ce côté. Lorsque l'inclinaison désirée est obtenue, le volant est ramené à sa position centrale. L'avion maintient son inclinaison et poursuit son virage tant qu'une commande inverse n'est pas effectuée. Lors du virage, il y a perte de portance. Il faut compenser cette perte soit par l'augmentation de l'angle d'attaque en tirant le volant, soit par l'augmentation du régime moteur en ouvrant la manette des gaz. L'avion monte. L'axe de lacet est l'axe vertical de l'avion. On modifie cet axe en utilisant le palonnier qui va agir sur la gouverne de direction. Le palonnier est utilisé pour maintenir l'avion dans l'axe de la piste lors du décollage. Avec le palonnier, nous allons compenser l'action d'un vent latéral et maintenir la route de l'avion. Lors d'un virage, le palonnier va servir pour éviter que l'avion ne glisse et ou ne dérape. Et pour terminer, nous allons avec le palonnier corriger l'action d'un vent latéral et maintenir l'axe de piste lors de l'atterrissage. D'autres commandes sont utiles au pilote pour réaliser son vol. La manette de gaz contrôle la puissance du moteur qui fournit la traction à l'avion par l'intermédiaire de l'hélice. Cette traction, additionnée de l'angle d'attaque des ailes, fournit la portance nécessaire au vol. La manette des gaz permet donc de faire varier cette portance. Si on augmente les gaz, on augmente la portance et l'avion monte. Si on diminue les gaz, on diminue la portance et l'avion descend. Nous remarquons que nous n'avons pas besoin d'agir sur la gouverne de profondeur pour monter ou descendre. Des instruments permettent de contrôler le fonctionnement du moteur. Le compte-tour indique les tours moteurs. Nous verrons son utilité dans les différentes phases du vol. Jauge de dépression pour le bon fonctionnement des instruments gyroscopiques. L'ampère-mètre indique la charge de la batterie. Indicateur de température et de pression d'huile. La jauge de carburant. La consommation par heure du carburant. La température des gaz d'échappement permet un réglage précis du mélange air-carburant en fonction de l'altitude. Nous aborderons ce réglage dans les phases du vol. Le trim ou compensateur. Cette commande permet un réglage fin de la gouverne de profondeur dans le but d'alléger l'effort que doit faire le pilote sur le manche pour maintenir le vol horizontal. Lorsque l'avion est compensé, il l'est pour le régime moteur actuel. Les volets règlent la sortie des volets situés à l'arrière des ailes. Par leur déploiement, les volets augmentent la portance de l'aile. Cela permet de réduire la vitesse de vol lors de l'atterrissage. Les volets peuvent être également utilisés au décollage, lorsque l'avion est alourdi par le poids du carburant embarqué. Les pédales du palonnier contrôlent les freins des roues. Au sol, l'action sur ces freins permet de ralentir l'avion à l'atterrissage après le toucher des roues, de tourner rapidement lors du roulage. Le frein de parking immobilise l'avion.